Musique Bienvenue à tous dans la famille en question à table, répètent inlassablement les mamans tous les jours. 8 français sur 10 dînent en famille. Alors à quoi sert le repas familial ? Comment faire en sorte que tout se déroule bien et surtout que le repas soit un moment de convivialité ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Bénédicte Saint-Maurice. Bonjour Bénédicte. Alors vous avez 6 enfants qui ont des âges étalés, ça va de 2 à 16 ans. Oui. Donc vous nous parlez un petit peu de ces repas en famille qui doivent être, j'imagine, animés. Oui, tout à fait. A vos côtés Isabelle Duvernois, bonjour. On vous avait déjà reçu dans la famille en question. Effectivement. Alors vous êtes psychologue, thérapeute familiale et de couple. Et puis enfin on retrouve comme souvent ici Jean-Louis Bavou. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors vous nous direz un petit peu ce que vous pensez de ces moments de retrouvailles familiales autour du repas. Alors avant de vous entendre, un témoignage en images. On va voir comment se passent les repas dans une famille rencontrée par Frédéric Jacob-Vleff. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu prends ta douche avant ou après ? Il est 19h30, l'heure du rappel des trous. À mon avis je regarde mon lit le rôti et dans 5 minutes on peut se mettre à la table. Dans la famille Fontaine comme dans la plupart des familles françaises, le dîner sonne l'heure des retrouvailles familiales. Violaine a 10 ans, c'est la cadette de la famille. Et même si elle se fait parfois prier pour venir manger, elle apprécie ce temps de partage autour du repas. J'aime pas trop manger donc... Mais sinon j'aime bien parce qu'on discute ensemble de ce qu'on a fait de la journée, un peu de tout. Discuter de tout, de rien, être ensemble tout simplement, c'est l'objectif de ce temps. Pour Catherine, la mère, ce moment de partage commence bien avant le dîner, dans la cuisine. Elle tient à ce que ses enfants participent, mettent la table, s'investissent un minimum dans la préparation du repas. Et d'un, je trouve que si on s'y met tous, c'est rien pour celui qui fait. Et de deux, c'est que je me dis que plus tard, ça sera très pratique pour eux s'ils savent faire au moins une vinaigrette et une salade, ou faire cuire des pâtes et tout. Et de trois, c'est un peu le moment où on se retrouve un peu dans la cuisine et où on papote à ce moment-là en fait. On va les laisser en face si jamais ils arrivent. Ce soir-là, Olivier, le père, n'est pas là, retenu au travail. Non, j'avais pas vu le tableau. Victoire, la grande sœur doit arriver. Ils ne sont donc que trois, mais la table est dressée, on mange dans le salon. On le comprend, ici se joue quelque chose qui dépasse largement le simple fait de manger ensemble. C'est autour de la table que la famille se construit. C'est aussi le soir que tout le monde se retrouve. Souvent, il y a mon père qui rentre seulement pour le repas, donc du coup, ça permet un peu de parler avec lui plus souvent, parce qu'on ne le voit pas beaucoup, beaucoup. Et comme il n'est pas là, il travaille beaucoup. Vas-y, fais bien ta tranche. Bon, elles font tout. Temps de partage, le repas, c'est aussi un temps structurant pour les enfants. Dans ce petit théâtre où chacun montre son caractère, tient son rôle, il s'agit de respecter les règles, apprendre les codes de vie en société. Les règles, on ne vide pas le plat, on fait attention qu'il y en ait assez pour tous ceux qui doivent se servir. Si c'est le premier qui commence, en leur disant, tu te resserviras. Il y a aussi, s'il te plaît, merci, et en disant le nom de la personne. Après ça, ne pas être avaché à table. Pas trop quitter la table quand on est à table. Et une fois qu'on a fini de dîner, participer pour débarrasser. A l'heure du dessert, c'est Victoire, l'aîné de la famille, qui arrive. Elle se met à table et même si tout le monde a déjà fini, on l'accompagne. La discussion va se poursuivre, on communique, on se raconte, on se découvre. Et c'est sans doute là que chaque soir, autour de la table, se crée l'identité de chacun, et peut-être plus encore, l'identité de la famille. On a l'accent sur la cassoumou. Bénédicte, ils sont un peu moins nombreux que chez vous, mais ça vous rappelle des souvenirs ? Oui, c'était déjà animé, donc effectivement, chez nous, c'est aussi très animé. Encore plus. Encore plus, voilà, exactement, si on peut. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée aussi d'attendre, quand la grande rentre, de rester aussi pour qu'elle dîne pas seule, mais l'accompagner dans son repas, qu'elle aussi, elle ait ce moment convivial. Et c'est vrai que ces repas en famille, c'est vraiment un moment convivial où on se retrouve tous. En quoi c'est important pour vous, ce moment-là ? C'est la convivialité ? C'est la convivialité. Je trouve que c'est vraiment le moment où on se retrouve tous ensemble. Et c'est vrai qu'on a des grandes différences d'âge, avec plusieurs fourchettes. Et maintenant, c'est rare qu'il y ait des moments où on soit vraiment tous ensemble dans la journée ou dans la semaine. Et donc, c'est vraiment le moment du repas qu'on est ensemble, que chacun peut raconter ce qu'il fait ou ce qu'il va faire, qu'on peut partager des choses et même aborder des sujets importants. D'accord. Isabelle Duvernois, à quoi ça sert le repas en famille ? Il y a tout ça, effectivement, à tout ce que vous venez d'évoquer, ce que le reportage vient d'évoquer également. Un moment de convivialité, bien sûr. Et ça, c'est important, que ce soit un moment détendu, où des échanges puissent se permettre de façon libre, entre parents, enfants, entre enfants. C'est également aussi un moment d'apprentissage, comme c'est bien expliqué, pour les enfants, des codes sociaux, mais également d'expression, de relations entre les uns et les autres, savoir s'écouter, savoir partager, savoir communiquer. Et puis aussi un moment de cohésion familiale. Et c'est important, parce que des études ont montré que les familles qui favorisent ce rituel régulier du repas en famille se sentent davantage appartenant à leur famille, ont un sens de la famille plus prononcé, et se sentent aussi, du coup, plus soutenues affectivement. Et c'est important de se sentir soutenue affectivement pour des moments de difficulté, de stress, d'anxiété, de déprime. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est effectivement important. La famille se construit, notamment autour d'un repas. On l'entendait dans le reportage. Parce qu'en France, ça reste une tradition assez forte, ce repas familial. Ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, où chacun se sert un peu dans le frigo. En France, ça reste quand même un moment clé. Effectivement, j'ai l'impression parce que les Français y tiennent et font en sorte que ça reste, malgré, justement, parfois les emplois du temps un peu chargés des uns et des autres, décalés, différents. Mais on essaye de faire en sorte de garder toujours un moment, que ce soit le soir ou le week-end, pour se retrouver tous ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est important. Et puis faire en sorte aussi de pouvoir discuter. Alors ça, malheureusement, on a constaté qu'il arrivait qu'il y ait la télévision qui est un petit peu interférée. des fois et être présente. C'est dommage, parce qu'effectivement, du coup, ça vient un petit peu... Ça peut couper court aux conversations. Oui, ça vient nuire à justement tout l'intérêt de ce repas de famille, qui est un moment d'échange et de partage. Et puis aussi de découverte aussi de chacun, de comprendre un petit peu comment les uns et les autres vivent leur vie, que les parents puissent entendre leurs enfants parler de leurs activités, de leurs amis, de ce qu'ils aiment, de ce qui remplit leur vie au quotidien. Bénédicte, alors combien de repas en famille vous prenez par semaine ? C'est tous les jours ? Par semaine ? C'est essentiellement tous les jours. Vous y arrivez quand même ? J'ai la chance d'avoir un mari qui rentre le soir... Enfin, quand il rentre le soir, il rentre tôt. Donc, nous permet de dîner tous ensemble. D'accord. Sinon, il ne rentre pas du tout, parce qu'il est médecin, il a des gardes. Donc, on essaye d'avoir des repas en famille, même avec le plus petit, tous les soirs. Le plus petit, deux ans, il dîne quand même assez tôt, j'imagine ? Oui, mais on dîne assez tôt, au final. On dîne entre 7h et 7h30. Donc, effectivement, pour permettre cela, on a un rythme, effectivement, qui le permet. Et après, on choisit, certaines fois, effectivement, de ne pas dîner tous ensemble. Voilà. Quelquefois, le plus petit dîne avant, et on dîne avec les cinq autres enfants, ou alors les trois derniers dînent avant, ce qui nous permet de dîner avec les trois grands et d'avoir des conversations plus faciles, puisque c'est vrai qu'avoir une conversation suivie avec les enfants, les grands, quand il y a les petits, c'est plus difficile, puisqu'ils ont besoin d'attention. Donc, il y a plusieurs formules chez vous. Plus concrètes. Donc, il y a effectivement plusieurs formules. De dîner familiaux. Voilà. Il y a exactement plusieurs formules. Et on a même une formule qui est complètement différente, qu'on fait moins souvent, c'est de dîner avec seulement un des enfants pour avoir un temps privilégié avec lui. D'accord. Donc, chacun son tour. Voilà. Ce qui permet à chacun d'avoir un moment ils savent que ce soir-là, ils dîneront avec leurs parents et que ça sera un moment privilégié pour eux. Isabelle Duvernois, alors, est-ce qu'il y a une bonne fréquence concernant ces repas en famille ? Est-ce qu'il faut en prendre un certain nombre ? Ou bien un par semaine suffit ? Je dirais que ça dépend un petit peu de ce qui est possible, bien évidemment, selon les disponibilités de chacun. mais c'est vrai qu'il est important de pouvoir instaurer, je dirais, un moment régulier, fixe, pour que chacun puisse savoir que ce moment-là arrivera, puisse s'y préparer, s'il souhaite échanger, avoir des choses à raconter. Pour prendre un peu rendez-vous, alors. Voilà, exactement. C'est important de prendre rendez-vous, tout à fait. Ça permet de pouvoir justement être disponible, se rendre disponible, faire en sorte de l'être et instaurer encore une fois une sorte de lien, de cette façon, dans la régularité de ce rendez-vous. Bénédicte, on le voyait dans le reportage, la maman fait participer les enfants, même avant de passer à table, c'est mettre le couvert, c'est aider à la préparation des repas. Vous, comment ça se passe ? Est-ce que les enfants sont avec vous dans la cuisine pour mettre les choses en route ? Alors, c'est très variable. Oui, ils participent en mettant le couvert, en faisant le service à table, en desservant. Maintenant, c'est vrai qu'un soir de semaine où ils ont du travail, etc., bon, mettre le couvert, ce sera plutôt moi qui le fera. Mais pendant le repas, c'est eux qui feront le service et qui les serviront après s'ils n'ont plus de travail à faire. D'accord. Mais sinon, enfin, dès que c'est possible, effectivement, ils participent complètement à la vie de la famille, même plus largement que le repas. Et vous leur apprenez un peu des petites recettes ? Oui, oui, tout à fait. Alors, il y en a qui aiment mieux cuisiner que d'autres. Il y en a qui font les gâteaux. Celui de 7 ans nous a fait l'entrée et le dessert il n'y a pas longtemps avec des recettes pommes d'apis. Et ils sont fiers, tout à fait, d'avoir participé, d'avoir fait quelque chose. Et qu'après, tout le monde leur dise, mais c'était très bien. Le repas, le menu, ça compte, Isabelle Duvernois ? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça dit de la famille ? Alors, déjà, il a été prouvé aussi par des études qu'on se nourrissait mieux lorsque l'on mange en famille et que ça donne de bonnes habitudes pour ensuite les repas qu'on peut avoir à l'extérieur et pour les repas qu'on peut se préparer plus tard seuls parce qu'on fait attention, on essaye à la fois de contenter tout le monde et également de permettre une variété, une découverte aussi de nouvelles saveurs, aux tout-petits notamment. Et puis aussi, c'est un moment effectivement où ça devient du coup, puisque c'est un moment d'échange et de partage, ça devient aussi un moment de préparation passion parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les Français apprécient cuisiner parce qu'on les voit de plus en plus prendre des cours de cuisine. Mais il faut distinguer quand même deux choses. La cuisine passion, que justement celle-ci qu'on aime à faire de temps à autre pour des invités, pour laquelle on prend du temps. Et puis cette cuisine au quotidien qui par moments peut être un petit peu rébarbative parce qu'elle doit avoir lieu tous les jours, même des moments où on n'a pas forcément envie. Il faut varier, il faut contenter tout le monde. Et le fait de partager, que ce soit un moment de détente et convivial, permet quand même de retrouver aussi de la passion dans cette quotidienneté de la préparation. D'accord. Bénédicte, alors on le voyait dans le reportage, la petite fille qui dit « J'aime pas trop manger ». Donc visiblement, le fait d'être à table, ça l'oblige à découvrir les choses ou en tout cas ça peut canaliser. Comment ça se passe pour vous ? Parce que les petits, ils n'aiment pas forcément tout. Après il y a les ados aussi qui ont leur propre réserve sur l'alimentation. Comment est-ce que vous faites pour contenter tout ce petit monde ? Alors, moi je cuisine un peu tout. L'idée étant qu'ils goûtent de tout. Donc c'est vrai qu'après, il y a des choses qu'ils aiment bien, il y a des choses qu'ils aiment moins. Ça varie aussi suivant les âges. À un âge, ils vont manger tout. Comment vous faites alors ? Vous forcez quand même à ce qu'ils goûtent tout ? Oui, en général, ils goûtent au moins. Ils en prennent un peu. S'ils n'aiment pas, effectivement, ils en prennent un petit peu. Et puis, voilà. Par contre, on ne leur force pas à prendre une assieté. Oui, d'accord. Mais ils prennent de tout. D'accord. Est-ce qu'il faut forcer un enfant qui n'aime pas certaines choses ? Alors, forcer, non. Parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment que ce soit un moment de détente. Mais par contre, proposer, alors ça peut prendre un certain temps. Vous êtes obligé de reproposer un certain nombre de fois. Mais laisser quand même la possibilité. Alors, ce qui marche bien, c'est de laisser à la disposition un petit peu des différentes choses sur la table pour que l'enfant puisse se servir lui-même. D'accord. Mais pas non plus trop insister. Parce que du coup, on transforme ce qui est censé être un moment de découverte plaisant en quelque chose qui est du coup stressant. D'accord. Conflictuel autour de la nourriture. Et effectivement, ce n'est pas engageant. Donc, il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps. Et puis, soit même montrer qu'on l'apprécie. C'est aussi par imitation que les enfants vont surtout avoir envie d'expérimenter quelque chose. Oui, c'est vrai. Si vos préparents aiment certaines choses. Bénédicte, alors on l'a vu, le repas est un lieu d'apprentissage de la cuisine, mais aussi de bonne manière. C'est le cas pour vous ? Qu'est-ce qu'il y a comme règle chez vous à respecter ? Alors, comme règle à respecter, comme disait la petite fille, très bien, s'il vous plaît, merci, pardon. Elle avait bien appris les choses. Voilà. Savoir s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile, je trouve, avec tous les enfants de tous les âges. Quelquefois, il y a apprendre à ne pas faire de discussions parallèles, mais vraiment à s'écouter. Je pense que c'est peut-être ça parfois le plus difficile. Pas se lever de table n'importe quand. Effectivement, il y a des règles à respecter, qui sont des règles d'apprentissage à la vie en société aussi. D'accord. Vous interdisez, par exemple, que le plus grand, l'adolescent, arrive avec le téléphone portable ? Ah oui. Déjà, il n'a pas de téléphone portable. C'est réglé, alors ? Comme ça, ça... Mais effectivement, il n'arrive pas avec le téléphone portable. D'accord. Ce problème, vous ne le connaissez pas chez vous. Non. Isabelle Duvernois-le-Repasse, ça va être un lieu d'éducation. Oui. Oui, ça l'est, quoi qu'il en soit, puisque effectivement, il y a des règles à respecter quand on est en société et que lorsque l'on est en famille, on a à respecter également. Mais l'important, c'est que ce soit quand même un lieu, encore une fois, surtout de plaisir avant tout. Avant, ne fais pas ça, mange ci. Voilà, exactement. Ça se peut trouver le faire. Le bon équilibre, alors. Un bon équilibre à trouver et puis surtout un bon ton et une façon plutôt ludique et agréable pour faire passer des messages importants, éducatifs. Dans l'exemple de cette maman qui disait, parmi les règles imposées chez eux, c'est pas trop se lever de table. Est-ce que l'enfant, c'est mieux qu'il reste à table jusqu'à la fin ? Les tout-petits ont parfois un peu la bougeotte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois, mieux vaut ne pas être rigide avec tout ça, mais suggérer que ce serait plus agréable pour lui, pour tout le monde, qu'il reste là à partager ce moment avec les autres. Mais bon, je pense que l'important surtout est de laisser le temps au temps et plutôt que d'imposer, de prendre du plaisir à partager un moment ensemble, il faut qu'ils le ressentent eux-mêmes comme ça. Et donc pour ça, il faut qu'ils l'expérimentent et c'est surtout, plutôt que de le leur dire, c'est plutôt de le faire ressentir justement en favorisant la détente, l'échange, l'humour, le dialogue, pour qu'eux-mêmes aient envie de rester tout simplement, qu'on n'ait pas besoin de leur demander. – Oui, d'accord. Alors, dans vos plus grands, les ados, parfois il faut insister pour qu'ils viennent, non ? Ils sont dans leur chambre, ils font leur truc. Comment ça se passe ? – Ils mettent parfois un petit peu de temps à descendre, mais en général, non. – Ça va. – Oui, ils suivent quand même le mouvement. – En fait, on est dans une maison, on sonne la cloche et en général, ils arrivent. – Ils sont plutôt disciplinés, alors. – Ils arrivent. Par contre, c'est vrai, ce que vous disiez, quand les repas, alors quand on a les repas en famille simple, ils restent effectivement, c'est pas trop long, donc même les plus petits restent jusqu'à la fin. Quand on a des repas avec des invités ou de la famille plus large, souvent c'est plus long, c'est vrai que parfois les plus petits, ils finissent par perdre un peu. – Là, vous les laissez filer s'ils veulent au bout d'un moment. – Oui, ils manquent de l'autorisation et dans ce cas-là, si ça durera un peu trop longtemps, effectivement, ils peuvent sortir de table. – Et à partir de quel âge, pour vous, Isabelle Duvernois, il faut qu'un enfant participe à un dîner de famille ? Je ne sais pas, des dix, ça commence à deux ans ou même peut-être avant. – Oui, ça a même commencé un peu avant. – Il y a un âge minimum ? – Effectivement, dès que possible. – Dès que possible, lui faire sentir qu'il fait partie intégrante de la famille, donc le rapprocher au plus possible de la table familiale. Pas forcément nécessaire qu'il participe vraiment, mais ne serait-ce que d'écouter, de regarder, de l'observer, c'est très bénéfique pour les enfants. – Bénédicte, ça vous arrive de dîner devant la télé ? – Non, c'est très rare. Alors effectivement, ça nous arrive quand même de faire par exemple une pizza télé une fois de temps en temps, ce qui est merveilleux pour les enfants parce qu'effectivement, c'est très rare. Mais non, le plus souvent… – Et c'est en fonction d'un choix de programme ? C'est ça qui va faire que ? Vous dites, on va regarder ensemble un programme ? – C'est vrai, oui, soit il y a quelque chose effectivement à la télévision qui correspond, soit c'est souvent des DVD quand même. – D'accord. – Parce que ça permet de s'y mettre plus tôt pour les plus jeunes. – Oui. – Voilà, et donc de se coucher pas trop tard. Mais bon, c'est exceptionnel quand même. – D'accord. – Et c'est un petit peu aussi pour discuter de ce que vous voyez ensemble ? C'est l'occasion de parler de ce que vous voyez ? – Oui, oui, un petit peu, mais pas forcément. Par contre, ça nous arrive effectivement de regarder des films avec les plus grands, dans ce cas-là, qui ne sont pas adaptés aux petits et sur lesquels on a une discussion après parce que ça aborde des thèmes effectivement intéressants comme, je ne sais pas, moi, l'adolescence, le mariage ou d'autres choses. – Isabelle, alors il y avait un autre invité, parfois indésirable, c'est le téléphone portable, on en parlait, mais il n'y en a pas chez vous, Bénédicte, c'est bien, mais alors, là-dessus, que faire ? Parce qu'on a tendance à l'avoir un petit peu à portée de main. – Pas suggéré, comme lors d'un spectacle, d'une séance de cinéma, qu'il soit mis en veille et puis qu'on puisse ensuite consulter ses messages lorsque le repas est terminé. – Oui. – Puisqu'il est effectivement désagréable d'avoir une personne qui parle à son téléphone lorsque les autres sont en train de discuter, ça paraît… Ou alors, si vraiment c'est un appel important de s'éloigner un instant pour pouvoir répondre ou parler, mais en précisant à l'interlocuteur qu'il faudrait mieux qu'il rappelle plus tard. – Une dernière question, Isabelle Duvergne, vous pensez que le repas a un rôle spirituel dans notre culture chrétienne ici en France ? – Alors, le repas en famille, excusez-moi, le repas en famille a effectivement une valeur de cohésion sociale et familiale qui, à mon sens, ont un certain côté spirituel et permettent des échanges autour de cet aspect-là, justement, lorsque c'est possible. donc oui, oui, pour moi, c'est effectivement à voir. – Merci à toutes les deux. Je me tourne vers vous, Jean-Louis. Alors vous, vous êtes aussi concerné par ces repas familiaux, familles nombreuses. Vous avez six enfants ? – Absolument. – C'est animé, alors qu'ils ne sont peut-être pas tous là maintenant ? – Souvent, parce que les grands qui sont mariés habitent pas loin, donc c'est… – Et le premier problème est d'arriver à laisser parler tout le monde. Que tout le monde puisse parler, puisse exprimer. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important. – Que chacun trouve sa place. – Bon, c'est vrai que toute famille se construit sur des projets communs. Il n'y a pas que le repas, mais je pense que le repas a une valeur particulière. On parlait de spiritualité, on n'a pas prononcé le mot, mais c'est un moment de communion, le repas. En tout cas, je pense que nous, chrétiens, on peut dire ça, mais en humanité, on peut le dire aussi, c'est un moment de communion où vraiment, ce n'est pas pour rien que le sacrement essentiel que nous avons à disposition, c'est l'eucharistique, est un repas, où il y a vraiment un repas partagé. Et je pense que le fait que les enfants puissent se retrouver, puissent se parler les uns les autres, puissent parler à leurs parents, puissent se laisser parler, qui est toujours assez important, puissent s'écouter, donc c'est un apprentissage, bien sûr, social, mais il y a aussi vraiment un vrai partage de vie qui est unique. Et quand vous disiez, j'y avais jamais pensé, mais quand vous disiez que les personnes qui participent à ces repas sont plus fortes, finalement, et ont envie de reproduire le modèle et reproduisent probablement une cohésion familiale plus grande que la moyenne des autres personnes, je veux bien le croire parce qu'il y a cette communion qui se crée, qui se vit, on a envie de la reproduire. Je sais que nous, on a les petits-enfants et voir tout ça débarquer dans tous les sens, il y a un moment quand même un peu unique de réunion qu'on ne peut pas vivre ailleurs, qu'on ne peut pas vivre ailleurs, qu'on ne peut pas vivre autrement. On est entre nous, il y a vraiment ce lien familial qui nous réunit et il y a des choses essentielles qui se disent, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que dans le secret de la chambre, quand on va faire un bisou au petit dernier, il y a des confidences, ou l'avant-dernier d'ailleurs, il y a toujours quelque chose. Mais au repas familial, il y a des choses essentielles qui se disent devant tout le monde justement. Et ça, c'est la grâce de la famille, de pouvoir lâcher des trucs comme ça en famille, devant les grands, devant les petits, devant les parents. Je crois que c'est un grand moment de privilégier d'apprentissage de la vie, tout simplement. Donc un milieu protégé qui permet de s'affirmer, de grandir, en se sachant quand même plutôt aimé, de façon de protéger, ce qui permet ensuite que dans des situations peut-être plus compliquées, on est mieux armé pour réagir et pour parler. Et puis toutes les fêtes religieuses, elles se terminent souvent par un repas en fait. Tout à fait, un Pâques ou Noël, c'est le... Bien sûr, c'est pas païen, c'est profondément justement humain dans le vrai sens du terme. Et tout ce qui est humain est très chrétien, très important. La nature humaine a besoin de ses retrouvailles. Oui. Merci à tous les trois. et sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.kto.tv.com. Je vous retrouve mercredi prochain. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501